Fils aîné de Louis XIII et d'Âne d'Autriche, il succède à son père sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité en 1661. Sacré à Reims le 7 juin 1654, il prolonge directement le conflit avec le Saint-Empire initié par son père. Face à la difficulté que rencontre l'État à financer ces conflits, se forme la fronde qui tentera d'éliminer Mazarin, le tenant du pouvoir sous la jeunesse de Louis XIV. Celui-ci s'exile à deux reprises pour apaiser les tensions, mais Condé, le meneur des frondeurs, fait régner la terreur sur Paris et condamne la fronde à l'échec et par extension à l'absolutisme royal dont Louis et ses deux successeurs jouiront. Parfaitement éduqué et préparé à sa charge de roi, Louis prend le pouvoir en 1661 pour ne plus jamais en lâcher un pouce. De la guerre terminée en Espagne, Louis obtient le Roussillon, la Cerdagne, l'Artois et la Flande. Monarque absolu, Louis XIV annihile la noblesse en lui ôtant tout pouvoir politique. Il refonde une cour sur le modèle de François Ier et l'installe dans un château de Versailles fraîchement agrandi. Louis règne seul, ne réunit jamais les états généraux et se trouve progressivement en position de dicter sa loi à l'Europe entière. De cela naissent quatre guerres, dont la guerre de succession d'Espagne qui voit son petit-fils Philippe, sacré roi d'Espagne. Louis persécute les jansénistes et les protestants et révoque en 1685 l'édit de Nantes de son grand-père. Louis a vu tous ses enfants et petits-enfants mourir avant lui. Il meurt d'une gangrène à la cuisse, c'est son arrière-petit-fils qui lui succède. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Sous-titrage ST' 501